Black Manu est né à cause de Black Manu lui-même, qui est un personnage qui a véritablement existé. C'est un vieil ami qui aujourd'hui est décédé. Il est mort d'un cancer des poumons. On se connaissait déjà vaguement en Côte d'Ivoire, mais en fait on s'est vraiment connus, on est vraiment devenus amis. Quand je suis arrivé à Paris, où lui était déjà, il y tenait une espèce de bar clandestin, de guinguette clandestine en plein Belleville, qui était le lieu de rassemblement de tous ces gens déracinés, qui cherchaient plus de la nostalgie qui allait dans ce bar, plus pour consommer, boire et discuter de nostalgie, parce que ce sont des personnes qui sont écrasées par le système, qui sont tout le temps écrasées par le système administratif, social, la situation sociale, etc. Et en celui-là, on recréait, en fait, autour de Black Manu en tout cas, on recréait une espèce de vie hors de la vie de France. Voilà. Et donc le livre est né, enfin j'ai forcément énormément traîné dans cet endroit. J'ai bu beaucoup de bière là-bas. J'ai claqué beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes. Et un jour, je lui ai dit à Black Manu, il était tellement charismatique, c'était vraiment lui le moteur de cet endroit, il était tellement charismatique. Je lui ai dit, tu sais, tu es un personnage de roman et ton destin. Ici, c'est qu'un jour, tu vas finir dans un de mes romans. Je n'avais encore pas écrit un seul roman, mais je lui ai promis ça. Et il m'a répondu de façon simile, mais tu crois que pourquoi je t'invite ici tout le temps ? Et il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Il avait ce sens du futur, en fait. Ce sens de la trace qu'on doit laisser. Je crois qu'il avait vu ça à travers nos relations. Et donc le livre est parti de cette rencontre avec Black Manu, qui est un personnage qui s'appelle Emmanuel Pan, alias Black Manu. C'est son surnom de quartier Abidjan, parce qu'il est très gentil. En même temps, il a une partie très sombre. Il avait une partie très sombre à cette époque-là. Et donc, voilà, ça allait très bien. Moi, je suis un obsédé de la structure et du style. Je considère qu'on est écrivain parce que, justement, on peut proposer du style et de la structure. Parce que, techniquement, tout le monde est capable de raconter une histoire. Tout le monde est capable d'écrire une histoire. Tout le monde est capable de comprendre n'importe quelle histoire sur la Terre. Il n'existe pas un sujet pour lequel tu trouves deux, trois explications que quelqu'un ne va pas comprendre. Tu lui expliques deux, trois fois, il va comprendre. Donc, le lecteur, pour moi, le lecteur, c'est quelqu'un qui est à minima aussi intelligent que l'écrivain. Donc, en fait, ce qui va faire la différence au moment où tu te convoques toi-même à écrire une histoire pour quelqu'un qui est aussi intelligent, au moins aussi intelligent que toi, sinon plus. Donc, ce qui va te convoquer, toi, c'est de dire « Ah, mais il faut que je propose quelque chose d'autre, quelque chose de l'ordre d'une subjectivité un peu plus puissante, bien, en tout cas, originale, en tout cas, que je peux proposer. » C'est là que tu commences à écrire. Donc, moi, au départ de ce livre-là, j'avais décidé d'écrire un livre, on va dire, ce que j'appelle un jaguar, c'est-à-dire quelque chose de très compact, énormément musclé et souple en même temps. Et donc, l'idée de départ était de faire des chapitres de deux pages. Je me suis vraiment imposé de faire des chapitres de deux pages. Alors, j'ai convoqué mon éditeur en lui disant « Je vais écrire… » Je lui ai dit Benoît, qui est mon éditeur, Benoît Virault. Je lui ai dit « Benoît, ça prend combien de signes pour écrire deux pages sur un roman classique ? » Il était un peu inquiet, je t'avoue. Il s'est dit « Ce gars-là, ça va dans un truc bizarre. » Et il m'a répondu 4 000 signes. Il m'a dit entre 3 000 et 4 000 signes. Et de façon arbitraire, je lui ai dit « Benoît, mon prochain roman, ce sera un roman avec des chapitres de 3 333 signes. J'avais choisi comme ça de façon arbitraire le truc. » Et donc, une fois que j'avais cette structure-là, physique, il fallait que je modèle maintenant mon écriture pour rentrer des chapitres dans mon auto-cahier de charges. Et donc, ça, c'est vraiment l'idée de la structure même. Et mon écriture s'est modelée en fonction de ce cahier de charges-là. C'est-à-dire que les phrases se devaient être véritablement percutantes et en même temps, des phrases mondes, en fait, dans lesquelles un lecteur, parce que le lecteur est avisé désormais, peut y voir des signes qui lui permettent d'aller bien au-delà après le point. Après le point. Donc, c'est comme ça que j'ai modifié. Évidemment, ce n'était pas pratique au début, parce qu'on a tendance à tartiner, on a tendance souvent à se regarder écrire, mais très vite, cette discipline-là m'a permis d'avoir ce style. Et une fois que je l'avais, maintenant, je savais que je pouvais structurer le roman comme je voulais. Je pouvais créer une espèce de ligne de fil rouge qui est le personnage lui-même, qui est Black Manu. Son nom revient comme une espèce de ritournelle. Il y a des phrases aussi qui reviennent comme une espèce de ritournelle pour marquer le rythme. Hyper important. Pour moi, en tout cas, pour moi, écrire, il y a quelque chose de l'ordre de la musique ou de la musicalité dans l'écriture. Donc, pour marquer le rythme. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai posé le canevas pour écrire Black Manu. Donc, ça peut paraître comme ça, comme un exercice des styles, mais non, en fait, c'est pas juste un exercice des styles. En fait, je convoque chez les lecteurs quelque chose de puissant qui est de l'ordre de son intelligence à lui aussi. Donc, on partage l'intelligence des phrases, en fait. Donc, il ne faut pas trop en dire, mais il faut en dire assez. Trouver la juste mesure et rester toujours aussi la ligne de crête, comme on dit en géographie. Ce quartier-là, pour moi, est un quartier, on va dire, très, très représentatif de ce que les gens disent avec beaucoup de démagogie, s'ils appellent avec beaucoup de démagogie à la multiculturalité en France. À Belleville, il y a une espèce d'équilibre qui s'est trouvé de façon naturelle entre diverses communautés. Et ça, depuis super longtemps, en fait. Depuis 200 ans, voire plus. D'ailleurs, c'était un village à l'époque. Et un village, c'est toujours le rassemblement de plusieurs familles. Et Belleville, en ce sens-là, a gardé ce côté-là. Ce côté à la fois village, ville, plurie-ethnique, pour le coup. Et l'ethnie, ce n'est pas forcément... L'ethnie, ce n'est pas forcément le... C'est aussi la classe sociale. La classe sociale est une ethnie bien identifiée, aussi. Et donc, il y a des yougos, il y a des arabes, des maghrébins, des subsahariens, noirs, ou pas noirs, peu importe, en tout cas des subsahariens. Et ça, ce sont des origines, en fait, qui sont des pistes d'origine ethnique, mais qui ne sont pas forcément la véritable ethnie. Parce que finalement, quand tu vis 20 ans à Belleville, voilà, ton ethnie, c'est bellevillois, quoi. Quand tu vis 20 ans dans le 7e arrondissement, ton ethnie, c'est bourgeois du 7e. Donc voilà. Et en plus, en général, on considère ces quartiers-là comme une... Enfin, quand en parlant de Black Manu, les gens, ils sont un peu condescendants en disant « Oui, Gauze, tu décris un Paris underground que l'on ne connaît pas, mais on est tous dans un monde... » On est tous, avec nos communautés, avec nos personnalités, on est tous underground, en réalité. Je n'en sais pas plus du mec qui habite dans le 7e ou dans le 16e arrondissement que lui ne sait plus, lui ne sait de moi. D'accord ? Donc on est tous, en fait, dans un monde underground. Et en fait, l'idée, c'est que dès qu'on commence à décrire ce monde-là, effectivement, on le propose à l'universel. Et chacun reconnaît son underground à l'intérieur de ses romans. Et donc, c'est ça, le truc. Donc le choix dit lieu... Enfin, le choix, il est capital, parce que déjà, c'est là-bas que je vis. Mais ensuite, ce n'est pas que Belleville, ce roman, en fait. Puisque là, pour le moment, je suis une espèce d'écrivain du mouvement et du déplacement. Parce que Black Manu vient aussi, quelque part, il vient de ce quartier de Cocody, qui est à Bijan. Cocody, c'est aussi un quartier... C'est un quartier de riches, en fait. À Cocody, c'est un quartier upper class, on va dire, techniquement. Mais en réalité, il y a des villages, des ethnies à l'intérieur de Cocody, parmi lesquels l'ethnie des socialement pauvres, des socialement exploités. Parce que je ne dis pas défavorisés. Ils sont exploités. Donc il y a un exploiteur et des exploités. D'accord ? Donc Black Manu vient de ce Cocody-là, de ce Cocody populaire, qui est un quartier à l'intérieur d'un quartier riche. Donc voilà, il fait un saut de... En fait, c'est une translation, en fait. En réalité, c'est une translation. Ce qu'il a vécu à Cocody, il peut le vivre aussi à Belleville, dans d'autres réalités. Par contre, ce qu'il fait le fil conducteur, c'est que la personnalité est la même et elle bouge en fonction de ses mouvements. Voilà. C'est un peu ça le trait. Enfin, pour parler des géologies de ce roman, c'est un peu ça les deux traits. Chez moi, l'écriture est conditionnée par justement la structure de départ que je choisis pour écrire. Évidemment, Black Manu n'est pas écrite de la même manière que Camarade Papa, encore moins de la même manière que Debout Payé. C'est vrai qu'on peut coller Debout Payé et Black Manu, mais c'est vraiment autre chose au final. Parce que vraiment, Debout Payé reste dans des géos très très vifs, très courts, et Black Manu va un peu plus loin. Camarade Papa au milieu, c'est Zolaesque, en fait. Voilà. Et ce Camarade Papa, c'est l'idée d'écrire comme au 19e siècle, puisque l'action se passait au 19e siècle qui m'a imposé cette façon d'écrire. Et pour Black Manu, je me suis imposé cette autre façon d'écrire que je développe un peu plus. Et pour le prochain roman, qui s'appelle Six Heures, ce sera encore un autre style. Mais effectivement, on peut noter que, pour le moment, en tout cas, dans mon écriture, qu'il y a cette idée de convoquer souvent l'humour, la dérision, voire l'autodérision. Il y a cette idée de la convoquer régulièrement. Parce que, pour moi, un homme qui rit est un homme qui a compris, en fait. C'est un homme avec lequel tu partages de l'intelligence. Parce qu'il a compris ce que tu as dit. Et voilà. Et la gravité ne peut... Elle est là, la gravité, quoi. Tu sais, le truc qui est grave, il est déjà grave. On n'a pas besoin d'appuyer encore plus sous l'eau, la tête sous l'eau, quoi. D'accord ? On n'a pas besoin de marquer la gravité. Par contre, on peut l'habiller d'une espèce de légèreté pour pouvoir mieux l'appréhender. Et donc, voilà, moi, je pense qu'on peut rire de... à peu près toutes les situations. À peu près toutes les situations. Et... Et... Et donc, voilà. C'est le... Voilà, c'est le style pour le moment dans lequel je suis. Peut-être que ça va changer dans quelques années ou dans des ouvrages qui vont demander autre chose. Mais ça m'étonnerait ça. Ça m'étonnerait ça quand même. Parce que c'est quand même pas mal de rigoler, en effet. On est nés pour être heureux, en fait, au fond. Sous-titrage ST' 501